Bienvenue dans le holo. Je suis Chobiti et je serai votre guide pour cette découverte de Drekolo. Alors Drekolo qu'est ce que c'est ? Je vous ai mis quelques petites informations. C'est un jeu de gestion et de construction. On va gérer notre village de Dragor. On va leur construire des objets, des meubles, ce qu'ils vont avoir besoin et on va les défendre contre les petites monstruosités que vous pouvez voir à l'écran. C'est un jeu qui se joue à la fois en solo et en multijoueur, qui est 100% compatible manette puisque c'est un jeu qui est sorti tout d'abord sur l'Xbox. Ça fait plaisir, il est en français et il est disponible sur votre plateforme préférée pour 24,99€. Et c'est un jeu de The Molas Flood. Personnellement, The Molas Flood, j'ai adoré leur jeu précédent qui était The Flammy The Flood. Et du coup, Drekolo, je l'attendais avec impatience. Donc on va bientôt regarder le jeu. Mais avant de commencer, je voulais remercier les chaînes 119 minutes et le Signanor Games ainsi que bien évidemment The Molas Flood pour les clés du jeu. Effectivement, les clés parce que comme c'est du multijoueur, vous aurez bientôt l'occasion de voir un petit let's play multijoueur. Le temps qu'on se cale ça, je vous fais une petite découverte solo pour vous donner déjà un peu envie. Mais sachez qu'il y aura un petit peu de multijoueur. Voilà, j'espère que vous êtes prêts, que vous avez chaussé vos chaussures de randonnée parce qu'on va en avoir besoin. Et c'est parti ! Donc voici dans le jeu. Donc je reprends ma partie parce que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc j'ai déjà construit un peu un village. J'ai plusieurs drakes que vous voyez ici en train de dormir. Et vous voyez que leur jauge de vie n'est pas pleine. Puisque en fait je ne subviens pas à tous leurs besoins donc ils sont un peu malades. Ce qu'on peut faire pour les soigner c'est tout simplement leur faire un gros câlin. Vous voyez on pouvait un peu interagir avec eux. Et ici je vais choisir le soin. Et voilà. Il est soigné. Et bien évidemment, comme je ne remplis pas toutes les conditions... Pour les satisfaire, leur santé va continuer à descendre. En fait, je ne peux pas vous le montrer avec la souris. Parce que quand je bouge la souris, ça bouge le champ de vision de mon personnage. Que vous voyez ici. Mais en haut à droite de l'écran, vous voyez les besoins de nos personnages. Donc on a un besoin en eau, en nourriture et en loisirs. Et vous voyez qu'ici, nourriture, ce n'est pas top. Mais loisirs, c'est complètement caca. Donc je vais en soigner un deuxième. Vous voyez, ils ont différentes tronches. J'ai oublié de le soigner là pour le coup. Je vais juste faire un câlin. Voilà. Je te soigne. Parce qu'en fait, quand on interagit avec eux, ils nous soignent. Et il faut interagir avec eux pour les soigner eux. Donc c'est vraiment intéressant. Et dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui sont liées à ces cristaux que vous voyez là, en violet. Donc on va voir ce qu'on peut en faire dans ce monde-ci. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai maquette qui me demande de construire un ballon de yoga. Je vais vous montrer un peu. Il y a l'écran de construction. L'écran de construction me demande de construire un ballon de yoga. Mais je n'ai pas ce qu'il faut. Il me manque du tissu. Je vais aller l'acheter. Parce qu'on voit bien que si je m'aventure en dehors de mon camp, ils peuvent mourir de lassitude. Donc on a ici une pie qui nous permet d'être un marchand, en fait, tout simplement. Donc j'ai déjà une petite réserve d'objets brillants, comme on dit. Et je vais acheter du coup du tissu. Et je n'ai pas assez pour en acheter 4. Donc je vais devoir vendre un objet. Peut-être plusieurs. Qu'est-ce que je peux vendre qui ne va pas me servir ? Il faudrait que je vende pour 15. Il y a la faux qui vaut 15. Elle est plutôt cool. Après, je peux vendre un pied de table, qui n'est pas très intéressant. Et je peux vendre, par exemple, la queue de billard également, pour racheter mon dernier tissu. Je vais donc pouvoir construire un ballon de yoga. Ce qui va leur permettre déjà d'arrêter de dépérir au niveau santé. Parce que vous voyez, on en a déjà un, le petit bleu là, qui est déjà mi-life. Donc on peut mettre le petit ballon de yoga par ici. Ils vont aller le construire eux-mêmes, vous voyez. Et voilà, on a amélioré le visage. Donc tous les dragors ont besoin d'un endroit où dormir. Ils ont besoin d'un puits. Un puits donne de l'eau pour trois jeunes dragors. Et il y a des ballons de yoga également, pour faire le bonheur de trois jeunes dragors. Nous, on en a quatre. Donc il va falloir être prudent là-dessus. J'ai déjà construit un deuxième puits au niveau de l'eau. Par contre, le ballon de yoga, je n'ai toujours pas les ressources. Mais ça devrait déjà permettre d'éviter qu'ils meurent. On va leur refaire un câlin à tous avant de partir. Puisqu'on va aller chercher des ressources. Notamment au niveau de nourriture, on va en avoir besoin. Parce que au niveau de nourriture aussi, on était un petit peu limite. Donc il y a celui-là également, qui n'est pas content. Et euh... Les autres, ça va à peu près. Est-ce que j'ai de quoi remplir la jardinière ? Je n'ai pas de quoi remplir la jardinière. Donc on va aller tout de suite explorer. Puisque nos petits dragors ne sont pas capables d'aller chercher leur nourriture trop loin. Donc ils ne s'éloignent pas du village. Donc vous voyez ici, il y a des petites rivières. Et si on marche dedans, et qu'on marche dedans trop longtemps, vous voyez, il y a un petit symbole de pierre tombale. Avec un compteur. Un compteur rebours. Et si je suis toujours dans cette eau au moment de la fin du compte à rebours, Et bien évidemment, la pierre tombale veut bien dire ce qu'elle veut dire. Je vais mourir. Donc, on a une carte qui est quand même assez grande. J'ai déjà un peu exploré pour avoir des ressources et pour pouvoir montrer certaines choses. Vous voyez, le petit symbole de pierre tombale est bien là. Si jamais on meurt, on peut choisir d'aller récupérer son cadavre soi-même en tant que spectre. D'où le symbole de dragon. Deux tombes. Moi je vais essayer d'aller par là, parce qu'ici il y a des objets qui m'intéressent. Et aussi parce que cette île va nous permettre d'aller dans ces deux îles supplémentaires Où il y a d'autres dragors. Donc c'est un peu loin. Mais on va y aller en courant. Ce qui va nous permettre normalement de rencontrer un petit peu de monde. Donc vous voyez, je vous l'ai dit, si je marche dans cette eau, je vais avoir des soucis. Sauf que c'est des îles. Et que je n'ai pas de bateau. Donc il faut que je puisse traverser. Donc pour ça, on a des utilitaires. Je vais devoir refabriquer pendant l'aventure. Que je vous montrerai. Voilà, j'utilise mon utilitaire et je peux marcher. Il n'y a pas de soucis. Tel Moïse, les eaux s'écartent. Plus précisément, ce n'est pas de l'eau, c'est de l'éther. Donc voilà. On va en utiliser un deuxième. Pour traverser celle-ci. Je vais ramasser un peu de roseaux. Parce que je vois qu'il y en a ici. Donc ça, ça m'intéresse. Et on rencontre notre premier monstre. Donc on peut combattre au corps à corps. Comme je viens de le faire ici. Il y en a un autre là. On va essayer de voir si on peut l'avoir. Je ramasse quelques baies parce que nos amis ont faim. Donc soit on peut se combattre au corps à corps. Ah, je n'ai plus d'utilité. Soit à distance. Donc typiquement au corps à corps, là j'ai une batte et une faux. Ou un hachoir de chef. Oh, le hachoir est pas mal. Ah, pinaise. Mon objet dans le... Voilà. On a pu récupérer notre objet. Donc en fait, on peut voir nos objets précisément comme ça. Donc j'ai un mat de tente que j'ai déjà bien pété. Là, j'ai équipé le hachoir de chef. Donc j'ai une batte en aluminium et j'ai une faux également. Donc on voit... On peut voir les caractéristiques de chaque objet. Pour les objets à distance également. On voit qu'il y a un certain nombre de munitions. Donc typiquement, mon vaporisateur que j'ai équipé, je n'ai plus de munitions. Par contre, je suis en train de me rendre compte que j'ai 3 catapulpes à bombes à eau. Je pourrais peut-être en vendre une ou deux. Peut-être pas besoin d'en avoir trois. Donc je vais switcher sur une catapulpe à bombes à eau. Je n'ai... Ouais, j'ai plus de clous. Et j'ai qu'une seule... Qu'une seule bombe à eau. Donc je suis un peu short niveau munitions. C'est pas... C'est pas une bonne nouvelle. Il y a des monstres qui ne se battent qu'avec des armes à distance. Donc je profite d'explorer un peu pour ramasser des herbes et des matériaux de construction. pour pouvoir... Bah déjà nourrir mes dragors. Parce que c'est... C'est l'essentiel. Ah ! Je n'avais pas vu. Il y a un raid dans 3 minutes chez moi. Donc je vais voir si je peux construire... Je n'ai pas ce qu'il faut pour me construire un talisman. Donc je vais me reconstruire... Ce que j'ai utilisé tout à l'heure. Les consommables qui me permettent de me protéger de l'eau. Du coup... On a accès en fait au menu de construction. A partir du moment on en a fait un dans le village. Donc je n'avais pas vu qu'il y avait le compte à rebours qui avait commencé. Je vais donc faire demi-tour. Aussi vite que possible. Donc pour l'instant je suis obligée d'être à pied. Puisque je n'ai pas encore débloqué toutes les améliorations de points de passage. Qui me permettraient d'aller plus vite. Mais... L'idée est bien de... De débloquer ce genre de choses. Pour éviter de parcourir la map entièrement à pied. Est-ce que je suis allé sur la bonne île ? Ah oui. Mon village est par là. Oh là là. Mipleur est en train de mourir de lassitude. Ce n'est pas mi-plure. Je vais vous faire un câlin à chacun. Vous voyez on a fait un ballon et malheureusement ça ne suffit pas. Alors lui il est full life. Donc je vais récupérer son petit cadeau. Parce qu'il avait un petit cadeau à me donner. Tadam ! Merci. Et on va chercher Mipleur. Parce que Mipleur... C'est pas Mipleur mais celui-ci il est pas full life. Vous voyez on ne s'en est pas parti très longtemps. Ils sont déjà que mi-life. Ça part très vite. C'est celui-là. Voilà. Voilà. Alors ce que je vais peut-être faire... Pendant les 50 secondes qu'il me reste avant le... Le raid. C'est leur faire un petit lit de branchage sur lequel on pose les poupées. Mais le problème c'est qu'on ne peut pas les poser sur le lit. Donc du coup ils ne leur font pas de câlins. Et je ne sais pas du tout si on les met comme ça. Est-ce qu'ils les acceptent ? On va regarder. Il me semblait que non. Parce qu'après je ne l'ai peut-être pas mis où il fallait non plus le ballon du gars. C'est tout à fait possible. Ils ont des besoins très compliqués. Voilà. Raid en cours. Alors. Où est-ce qu'ils arrivent ? Voilà. Il y en a par là. Il y en a par là. Donc là le but c'est de protéger notre village. Parce qu'ils vont faire des dégâts à nos dragors. Et euh... Putain il est où le dernier ? Là. Ouah c'est un gros. C'est un gros qui fait mal. J'ai pas très envie de gâcher ma dernière bombe à eau. Euh... Euh... On a réussi. On a donc... Un petit peu de loot. Pour ouvrir les coffres il faut les... Il faut les péter hein tout simplement. Voilà. Donc on a réussi. Ils nous ont un petit peu... Euh... Cassé... Euh... Les... Non ça va. Ça va. Ça va. Niveau... Niveau meuble. Ils nous ont rien cassé. Donc ça va. Enfin si. Il y a ce meuble là qui est un peu cassé. Mais je n'ai pas ce qu'il faut pour le réparer. Voilà. Ressources insuffisantes. Voilà. Donc on a un mode pour pouvoir un peu... Un peu... Regarder comment ça fonctionne. Ça va. Inspecter comme on dit. Allez. Euh... Le ballon de yoga va effectivement donner du bonheur. Mais pas les poupées. Ça servait à rien que je fasse des poupées. Mais du coup je sais qu'il me manque... Euh... De quoi euh... Faire un deuxième ballon de yoga. Parce que l'idéal ça serait d'en faire un deuxième. Euh... Pour euh... Pouvoir occuper mes quatre dragons. Ah si. Si. Ah si si. Ce puits là est un peu cassé. Voilà. Je leur demande de réparer. Et... Et ce puits là. Ce chaudron. Peut être réparé également. Alors ici. Euh... C'est le corbeau qui nous donne euh... Les quêtes. Et euh... C'est le corbeau qui nous a envoyé dans ce monde. Puisque nous ne sommes pas de ce monde-ci. Nous sommes euh... Envoyés. Pour sauver euh... Les petits dragons. Et euh... Ce corbeau va nous donner euh... Des indications euh... Sur euh... Le monde. As-tu déjà entendu parler du voile dans tes livres aux sorcières ? Le royaume magique des ombres ? Eh bien. C'est ici. Ici. Nous l'appelons le holo. Mais tu peux l'appeler le voile si tu préfères. C'est peut-être comme ça qu'on appelle le holo en Europe. Qui sait ? Voilà. Qui... Il vous donne des petites indications. Donc euh... Du coup bah je vais profiter que tout le monde dort pour refaire l'opération en sens inverse. C'est-à-dire que je voulais vraiment aller chercher des ressources. Bon. Je vais prendre le pont. Bon. On va essayer d'y aller un peu vite. Puisque... Je vais refaire un peu d'utilitaire pendant que j'y suis euh... Histoire d'être un peu plus... Polyvalente. Niveau de la carte. Euh... Moi j'aimerais vraiment du tissu. Et je n'ai pas encore euh... Le niveau recommandé pour les... Pour les... Pour les... Je n'ai pas raison. Parce qu'il faut avoir un peu... Et faire évoluer son... Son camp. Donc on va... On va par là. On va tout droit. C'est parti. Vous voyez, on est la nuit. Et du coup il y a plus de monstres. Et puis j'ai complètement oublié de me soigner moi. C'est très malin. Et je crois que je n'ai pas ce qu'il faut pour faire un... Pour se soigner. On va essayer d'y aller prudemment. Et du coup j'ai fait plusieurs essais. Et en fait les cartes sont pas tout à fait identiques à chaque fois. Donc euh... Vous y retrouverez des éléments... Similaires. Des dispositions, des... Des maisons par exemple. Mais euh... Le monde est généré un peu de manière aléatoire. Ce qui donne un peu de plaisir également... A jouer. Et vous verrez qu'il y a certaines zones. Grosso modo plus on s'éloigne. Plus les zones sont dangereuses. Il faut donc y aller prudemment. Voilà. Vous voyez là au fond c'est une cochonnerie qu'il faut avoir uniquement à distance. Malheureusement je n'ai plus qu'une seule bombe à eau. Donc ça ne va pas suffire. On va euh... On va tout simplement la contourner. En espérant ne pas tomber sur le même genre de cochonnerie. Voilà. Et moi mon objectif c'est d'aller en face. Donc j'y suis encore jamais allé. Euh... Excusez-moi. Euh... Donc on va découvrir cette zone là ensemble. C'est une zone qui est corrompue. Vous voyez. Invasion des terres 5. Et on va pouvoir la purifier. En tapant sur ses racines. Qui sont rouges. Ça fait descendre un peu le niveau de corruption. Et euh... Une fois que l'île est corrompue. Et libérée de la corruption. Euh... On peut euh... On ne peut malheureusement pas s'y aventurer sans risque. Ça reste dangereux. Mais au moins euh... Euh... On aura un peu euh... Nettoyer. Et aider euh... Le monde à aller mieux. Donc euh... C'est déjà une bonne nouvelle. Ah. Il y en a encore un par là. J'aimerais avoir un peu de... Un peu de loot avant de... D'affronter ce genre de créature. Je vais essayer de rocher. Pour aller dans le bâtiment. Voilà. Ah bah c'était pas une bonne idée. Le bâtiment est infecté. On va courir très vite. On va courir hein. Voilà. Bon bah là. Bien évidemment euh... Salut. Le bâtiment n'était pas... N'était pas protégé. Donc voilà. Je suis morte. Euh... Donc euh... Je peux me ranimer au camp. Donc euh... C'est ce qu'on va faire. Euh... Marcher jusqu'à mon corps en tant qu'esprit. Ça va être un peu long. Donc voilà. Euh... Du coup voilà. Tant pis. Euh... Je vais remplir notre chaudron qui est tout vide. Pfff. C'est pas glorieux. Et en fait euh... Vous voyez pour ramasser les objets euh... Tout simplement bah on... On peut taper sur les... Sur certains objets. Les arbres euh... Ça peut être euh... Ça peut être des objets dans les maisons. Les voitures aussi on peut leur taper dessus. Pour avoir un peu de... Un peu de loot. Et il y a d'autres objets qui sont... Eux ramassables. Plus simplement. Comme euh... Bah comme les roseaux typiquement qu'on a ramassés tout à l'heure. Ou les herbes. Euh... Où là... Tout simplement. On passe à côté. Et euh... On peut interagir et les prendre. Je vais prendre le petit cadeau de Miplu. Parce qu'on aime bien les petits cadeaux. Oh... Un marteau de foire. Ah ouais. Montre à quel point il est cool ton marteau de foire. Ah ouais. Oh... Il m'a donné un marteau de foire. Voilà. On est super cool avec. Du coup je ne pense pas avoir ce qu'il faut pour pouvoir faire évoluer mes... Ah si. On va pouvoir regarder ce sens. J'ai ce qu'il faut pour faire évoluer un de nos... Nos chers amis. Voyez. Euh... Mes pets. On nous dit héliotropes x6. Ca veut dire que j'ai 6 fragments d'héliotropes. Je vais pouvoir lui en donner. Donc je vais lui en donner un. Je vais lui courir après parce qu'il court vite. C'est un petit malin. Voilà. Et je vais lui donner des cristaux. Ca va le permettre de le faire évoluer. Donc je vais lui en donner un petit paquet. Pour qu'on regarde ensemble comment ça évolue. Il faut en donner un. Et deux. Et trois. Et quatre. Et cinq. Et on. Le fait. Grandir. Et voilà. Du coup comme il est plus grand il va consommer plus de nourriture. Mais il nous donne aussi plus de boost. Si je veux par exemple obtenir son renforcement qui est là. Je ne peux en avoir qu'un à la fois. Donc j'accepte de retirer celui que je sais déjà. Et il me booste. Et voilà. Et du coup. Vous voyez. En dessous. Ma jauge de vie. En haut à gauche. J'ai le petit symbole. Qui correspond à mes pets. Qui est. Du coup. Le symbole. De. Augmentation des dégâts critiques. Donc comme vous avez pu le voir. Ça nous permet d'augmenter le niveau de camp. Ça nous permet d'augmenter notre vie à nous. Mais en contrepartie. Bah ça va être plus compliqué. Puisque. Puisque. Il va falloir. Gérer un camp. Avec. Des personnes qui mangent plus. Et donc. Ça peut être compliqué. Je pense qu'on a un peu prévu. Le principe du jeu. J'aurais bien voulu vous montrer un peu plus. Comment sont les bâtiments. Malheureusement. Celui que je voulais vous montrer était vraiment trop infesté. On va peut-être aller juste voir un bâtiment. Même si je l'ai déjà vidé celui-là. Pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà. On est dans. Dans des bâtiments. Classiques. Et en fait. Il y a des objets. Que l'on peut casser. Donc moi. Je les ai déjà cassés ici. Mais. Voilà. Donc il peut y avoir des étages. On peut casser des vitres. On peut. On peut. Interagir avec son environnement. Tout simplement. Ici. J'ai cassé une vitre. Pour découvrir. Des objets cachés. Sur le toit. Parce qu'ils nous ont aussi. Une très belle vue. Voilà. Je pense qu'on a. Un peu. Parcouru les mécanismes. Ce que je vous ai pas forcément. Montré. C'est tout ce qui est lié. A l'inventaire. Pas forcément. Très intéressant. On a. Des infos. Sur le camp. Sur les besoins. Précis. De nos. De nos chers amis. On voit. Typiquement. Que mes pets. On l'a fait monter de niveau. Donc il a plus faim. Et plus soif. Que les autres. On peut. Obtenir. Plein d'infos. Donc à distance. Pour savoir. Que ben. Notre chaudron. Il n'a plus de nourriture. Notre jardinière. Elle est vide. Effectivement. J'aimerais bien. Retrouver. Des choses. On a tout un arbre. De technologie. Pour l'instant. On n'a. Pas déverrouillé. Grand chose. Il faudrait. Que notre niveau. De camp. Augmente. Ce qui n'est. Pour l'instant. Pas le cas. On a un niveau. De camp. Deux. Vous voyez. Que plus. On augmente. Notre niveau. De camp. Plus. Plus. On peut faire. Des objets. Et des choses. Complexes. Donc. Vous voyez. Ça vache. Quand même. Jusqu'à 12. On a. Tout un système. De journal. Qui va nous donner. Nos quêtes. Les conversations. Des messages. D'aide. Des infos. Et on a. Le truc ultime. En multijoueur. La possibilité. De personnaliser. Notre personnage. Donc. Au tout début. De la partie. Vous créez. Votre personnage. A partir. Des. Des choix. Qui sont prédéfinis. Donc. Avec un visage. Avec des cheveux. Vous pouvez choisir. Les couleurs. Et. Au fur et mesure. Du jeu. Vous allez. Débloquer. Dans les. Des coffres. Dans les objets. Les monstres. Vont vous goûter. Des. Du stuff. Qui va vous permettre. De finir. De customiser. Votre personnage. Avec. Avec des. Des vêtements. Tout simplement. Parce que. On sait tous. Qu'en multijoueur. On adore. Customiser. Nos vêtements. Et du coup. Euh. Je vais vous laisser là. Euh. Je vous dis. Merci à tous. D'avoir regardé. On. On se dit à très bientôt. Pour. Euh. Un let's play. En multi. Et puis. N'hésitez pas à me dire. Ce que vous en avez pensé. Bye. Bye. Bye.